Un rappel au président de la France, Netanyahou répond aux propos de Macron sur la création d'Israël. Une phrase d'Emmanuel Macron prononcée ce mardi dans le huis clos du Conseil des ministres a suscité la colère du premier ministre israélien. La réponse ne s'est pas faite attendre. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a riposté mardi soir au commentaire du président français Emmanuel Macron, révélé par le Parisien, sur la création de l'État d'Israël. Un rappel au président de la France, ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France, a déclaré le premier ministre israélien dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, une phrase prononcée dans le huis clos du Conseil des ministres par Emmanuel Macron avait relancé les hostilités, ce alors que les relations entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ne doit pas s'affranchir des décisions de l'ONU, a averti Emmanuel Macron, selon des participants au Conseil des ministres interrogés par le Parisien. M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, a lancé le chef de l'État, en allusion au vote en novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies du plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Et par conséquent ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU, a-t-il poursuivi, alors qu'Israël mène une offensive terrestre contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban, où sont déployés des casques bleus. Le propos du président de la République en Conseil des ministres s'inscrivait dans un propos général rappelant l'importance pour Israël comme pour tous de respecter la charte des Nations unies, avait tempéré le ministre français des Affaires étrangères dans la foulée. Des casques bleus visés par Tzahal La tension est montée dernièrement entre Israël et plusieurs pays dont la France et l'Italie en raison de tir de Tzahal ayant visé des casques bleus de la mission de paix de l'ONU, la Finule, dans le sud du Liban. La résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies affirme que seule l'armée libanaise et la Finule doivent être déployées dans le sud du Liban et stipule la cessation des hostilités des deux côtés de la frontière. Mais Benjamin Netanyahou estime que le Hezbollah utilise les installations et les positions de la Finule comme couverture afin de mener ses attaques contre Israël. Il a appelé dimanche le patron de l'ONU, Antonio Guterres, à mettre les casques bleus à l'abri immédiatement. La Finule, forte de 10 000 hommes dont un contingent de 700 français, a dénoncé des violations choquantes d'Israël contre ses positions, faisant état d'une entrée en force dimanche de deux chars dans l'une d'entre elles. L'armée israélienne a dit qu'un de ses chars avait percuté un poste de la Finule alors qu'il évacuait des soldats blessés. Vendredi, le président français avait jugé tout à fait inacceptable que les casques bleus soient visés délibérément par les forces armées israéliennes. Samedi, il avait exprimé sa grande inquiétude quant à l'intensification des frappes israéliennes au Liban et leurs conséquences dramatiques pour les populations civiles, et avait parallèlement demandé au Hezbollah de cesser immédiatement les frappes contre Israël, réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat au Liban. Ce mardi, Benyamin Netanyahou a par ailleurs rappelé qu'il s'opposait à un cessez-le-feu unilatéral au Liban lors d'un appel avec le président français Emmanuel Macron, selon un communiqué publié par son bureau précédemment dans la journée. Le premier ministre a déclaré lors de la conversation qu'il était opposé à un cessez-le-feu unilatéral, qui ne changerait pas la situation sécuritaire au Liban, a déclaré Benyamin Netanyahou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...